coucou tout le monde alors je me suis daté avant de faire cette vidéo et finalement je me suis dit que je devais une explication c'est une journée bien triste pour moi je vais essayer de ne pas pleurer j'ai fait opérer mélodie comme vous le savez d'une grosseur droit et on a fait analyser cette grosseur mais la vétérinaire m'a téléphoné ce matin je pensais qu'elle voulait simplement changer le rendez vous pour lui enlever les fils et elle m'a annoncé que mélodie avait un cancer relativement grave donc je vous dis pas ce que ça fait donc elle a proposé bien évidemment elle se doit de le faire elle m'a demandé si je voulais entamer une chimio j'ai dit non parce que je suis contre l'acharnement thérapeutique déjà je suis pour l'euthanasie pour les humains et je lui ai demandé comment ça allait se passer donc elle m'a dit que c'était assez invasif et que il y avait des métastases et je lui ai demandé mais comment je vais savoir ce qui va se passer ce que je veux pas surtout c'est qu'elle souffre mais elle m'a dit vous verrez en fonction de son comportement vous êtes la mieux placé pour savoir ce qu'elle ressent donc je vais demander au niveau de sa grosseur est ce qu'au départ elle était petite et je lui ai demandé si je l'avais peut-être amené plus tôt avant qu'elle soit devenue aussi grosse elle m'a dit non c'était déjà cancéreux donc m'a dit après elle aura la rate enfin ça va se généraliser elle m'a dit sur ce cancer invasif en ils ont fait certaines études là dessus et ils disent que il peut y avoir une espérance de vie de deux d'un à deux ans mais que dans certains cas ils meurent très rapidement donc je vais la surveiller de très près comme je fais toujours d'ailleurs je la surveille toujours je vais continuer de lui soigner son petit oeil le neuf et ben on va lui enlever les fils et je verrai moi je vais dit surtout ce que je veux c'est qu'elle ne souffre pas donc il m'a dit ben vous allez voir comment elle se comporte au fil du temps et si vous constatez un changement d'attitude vous l'amènerait et puis voilà quoi donc je voulais simplement vous dire ça parce que il y en a beaucoup qui m'ont demandé des nouvelles de mélodie de lilou et je me devais de vous en donner alors c'est vrai que j'aime pas pleurnicher comme ça vous savez que je vous le dis souvent quand j'ai des problèmes j'en parle j'en parle pas souvent en vidéo parce que ça fait très mélo et j'aime pas ça mais là vous avez tellement été toutes et tous adorables par rapport à mes animaux que je me devais de vous donner des nouvelles donc je vais continuer de soigner son petit oeil et puis quand je verrai que ça va plus je l'amènerai et puis voilà donc je vais pas m'étendre sur cette vidéo ce que j'ai pas envie d'être dans le mélodrame et donc on se retrouvera dans quelques temps mais là vraiment il faut que je digère la nouvelle et ça me fait tellement de peine je l'aime tellement c'est vrai que je me dis mais ça change à mon chagrin je me dis je l'ai trouvé dans la rue je lui ai apporté 7 ans de bonheur je l'ai soigné j'ai pas envie qu'elle parte j'ai pas envie qu'elle soit malade j'ai pas envie qu'elle a un cancer j'ai pas voilà on m'écoute et je me devais de vous le dire j'ai la même tête que quand j'ai repris mes vidéos mais croyez moi que j'ai pas envie ni de me maquiller ni pour faire la belle pour vous annoncer ça et je vous remercie d'avance pour tous les commentaires que vous me laisserez parce que je sais que vous allez me laisser beaucoup et puis je vous dirai au fur et à mesure quand je me sentirai un peu j'aurai un peu digéré cette nouvelle je vous ferai la vidéo dont je vous ai parlé des retours de course mais là c'est le choc quoi parce que dans ma tête je pensais pas qu'elle aura un cancer je me disais bon elle aura pas de cancer quoi c'est une grosseur bah si voilà sur ce ben écoutez je vous laisse je vous fais des tonnes de bisous prenez soin de vous prenez soin de vos animaux surtout voyez et puis je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao ou 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 ou